Voilà, nous sommes de retour dans ma suite Lucky 38 Et il me semble, allez deux idiots On peut désormais essayer de découvrir Nos autres voisins, grâce aux indications de Benny, oui oui Donc je pense que c'est ce qu'on va faire exactement Alors nous avons Red Rock Canyon Red Rock Canyon, il me semble que c'était les Cannes Ça a l'air d'être l'endroit qui est le plus proche Donc on va probablement aller faire ça, je pense Ouais, Eden Valley, c'est relativement loin Donc on le fera probablement plus tard On va d'abord faire D'abord faire Proud Proud Canyon On va placer un marqueur, voilà Est-ce qu'on est surchargé ? On est relativement chargé Donc on va aller faire un petit tour Chez nos amis les Gunrunners On va voir ce que j'ai à revendre Comme merde A la pub pour l'Ultralux, les mecs, je vous déconseille d'y aller Désormais à l'Ultralux, sans vouloir paraître Un petit peu Pessimiste, je crois qu'il y a un peu des cadavres Sur tous les murs, je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé Là-haut, mais il y a quelqu'un qui Voulait me prendre mes armes Mais ça s'est très mal passé Chanceux, c'est mon nouveau flingue Le fusil Mitraire, je ne m'en sers tellement jamais Je me demande si je ne devrais pas le revendre On prend le deuxième fusil à grenade On revendre le deuxième fusil plasma Ça, je m'en fous Maria, je suis un peu déçu De performance, je dois dire 71 dégâts par seconde Quand tu vois le chanceux qui en fait 81 C'est un peu décevant C'est dommage, parce qu'en plus le 9mm, c'est super facile à trouver Un pistolet de 12 mm Pistolet de rechargement, je vais te revendre mon vieux Je pense que je ne m'en servirai jamais Donc pourquoi s'embarrasser de ce genre de choses Ok, ça va déjà faire un peu de place Le casque assisté, je devrais le filer à Boone Écoute, je vais revendre mon illimitable chapeau de shérif La coiffure d'avant-guerre Enfin Écoute, ce sera déjà ça de fait Est-ce que tu vends des trucs chouettes, toi ? Arme petit calibre Ça ne veut absolument rien dire, ça mon vieux Je ne sais pas si tu es au courant, mais Ouais, tu vends des choses Oh, revolver de chasse Ah oui, c'est un revolver avec une lunette J'ai zéro munition pour ça Donc je ne pense pas que ça soit très intelligent de ma part D'éventuellement l'acheter Eh Boone J'espère bien que ça te va Est-ce que tu voudrais un super casque et le costume de Benny ? Parce que c'est un peu lourd tout ça Oh, bah t'as l'air malin comme ça, mon vieux T'as l'air encore plus malin qu'avec ton casque Voyageur de l'espace On dirait que c'est Hidi qui s'est posé sur ta tête Fantastique Alors Quel est l'endroit le plus proche Où je peux me téléporter pour aller là-haut ? Je me demande bien comment je vais accéder à cet endroit Pour être franchement honnête On va se téléporter là-haut et on va voir ce qu'on peut faire Ça a l'air d'être dans les montagnes Et je ne me rappelle pas avoir vu des masses de chemin Qui grimpaient dans les montagnes Hop Visiblement ça cherche directement les embrouilles C'est quoi, c'est des TOX ? Heureusement les gars, j'ai bouffé votre chef Il est temps de vraiment se laisser faire maintenant Oh, mais bien c'était vif ce rechargement là Il s'est bel et bien des TOX Fort bien Écoute Mon karma a diminué Mais pourtant je porte un super chapeau Voilà, qui n'est pas logique du tout Il est pas mal de son nouveau petit flingue là Je dois dire que je suis assez satisfait Vas-y, lance-grenade Combien de fusil plasma j'ai d'équipé moi ? Ok, mitrailleuse Et grosse mitraillette Pas subtile pour un saut Parfait On va garder la grosse mitraillette Pas subtile pour un saut Bien qu'elle ne soit pas subtile pour un saut Elle est relativement efficace Et elle utilise des munitions Qui ne sont que très peu précieuses Pas sur qui tu tiens déjà Ah, sur les clés barres qui sont là-haut Il manque de savoir-vivre Vous n'avez pas déjà tous flingués les chiens ici ? Ah, étonnamment c'est radioactif ça Par étonnamment je veux dire absolument pas Étonnamment Ok, donc c'est potentiellement par là L'endroit où je désire aller Oh ho ho, joli Ouais, bah écoute On va suivre ce chemin Et on va voir s'il n'y a pas une petite piste Qui monte vers la colline Mais j'y crois très moyennement je dois dire Bon, il y a encore de l'embrouille devant C'est quoi ? C'est la Légion de César ? Ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas cassé les burnes Ah non, ça a l'air d'être des... Les geckos ça ? Ils ont une drôle de couleur On va aller voir ce que c'est tiens Oui, je sais, je les ai vus Ok, bah c'était visiblement des geckos D'une couleur un peu étrange Ils n'ont pas fait long feu Parce que Boone est un maniaque Visiblement 50 points de XP Ça rapporte pas mal Je vais voir s'ils ne lootent pas des trucs magnifiques Du style, je sais pas moi Un fusil L'asthma du futur Et non, vous lootez de la viande de gecko C'est pas surprenant Je dois dire Ouais, je doute beaucoup que je puisse grimper par là J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un chemin pour monter dans ces montagnes Vous avez découvert carte de chance Ça ne m'a absolument rien derrière ça Ah, ce petit village a peut-être un accès Ah, là, là, la Légion de César Salut les mecs Oh, désolé Je sais pas ce que j'ai tiré là Mais ça avait pas l'air d'être très bon pour la santé T'as raison, rapproche-toi du maniaque avec le lance-granade Je sais pas ce que c'est votre délire avec la réparation les mecs Mais on va couvrir un garage Eh ben voilà, t'es fatigué désormais Il en reste un ? Il en reste un Le vent t'es calmé ? La Légion de César, mauvaise réputation avec eux Oui, je pense que le fait que j'ai mangé César est probablement Un bon moyen de... Je peux être la mauvaise réputation avec eux Bon, mais hein Anti-venin, c'est toujours bon à prendre Je sais même pas pourquoi je la ramasse, la monnaie de la Légion C'est pas comme si j'allais échanger avec eux Vu que je leur pète un peu la gueule à chaque coup que je les vois Les mecs, vous étiez un peu aisés aujourd'hui Habituellement, vous posez un léger challenge Je vais un peu défoncer la gueule C'est le mitrailleur du millimètre Ça me permettra de réparer le mien Mais je crois que le mien est déjà en super état Donc pourquoi se faire chier ? Ah, cette interface J'espère que pour le 4, ils en feront une moins de pourri Je crois que ce serait difficile d'en faire une plus pourri, honnêtement Petit venin, ça peut servir Les lances, tu peux les garder Le fusil de chasse, ça pourrait être cool C'est pas non plus souvent que je croise Mon super fusil de chasse Je pourrais le permettre De le réparer Ce qui est évidemment très très cool J'ai une de ces Degen avec mon outform Je crois que je me trouve un smoking en acier trempé Ce sera cool Billy là-haut, j'irais bien de fouiller Mais t'es trop loin Donc Considère-toi comme privilégié Tu ne finiras pas sur le menu Encore de l'embrun ? Ok, donc visiblement Ici, c'est le pays des geckos gris Pourquoi pas Je ne fais pas de discrimination Envers la couleur des geckos Pas de rock canyon, ok Mais visiblement, j'ai trouvé ce que je cherchais C'est comme ça qu'on fait les mecs C'est pas doué, hein Rapporte masse XP Ces geckos de merde, c'est cool C'est pas comme si les geckos étaient très dangereux Oh si, il rapporte plein d'experts Ils sont vraiment super fast-hash Pas de raison de ne pas me les faire, honnêtement Ok, il y a visiblement une petite communauté là-haut Ça fait très Deadwood, tout simple Ah mec C'était vraiment nécessaire, ce ralenti, là Mais pourquoi pas Pas de problème, toi Pas plus de problème Ni de tête Ok, ouais, il y a un type là-haut Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il est méchant ? Non, il a l'air de brandir un flingue Généralement, c'est un signe qu'il n'est pas gentil Ah non, ils ne sont pas heureux de me voir ici Je ne suis pas vraiment surpris Parce que je crois que les grands cannes, je leur ai pas mal Défoncé la gueule Donc je ne m'attendais pas non plus à être bien reçu ici Donc ça a l'air d'être des viper, eux Ouais, donc c'est pas les grands cannes Ok, intéressant Ça faisait longtemps que je n'avais pas croisé les viper Mon arme est dangereusement abîmée Tu te fous de moi, elle est comme neuve mon arme Ah, c'est mon armure, ok Oh putain, t'as une dégaine toi mon vieux Je te rends service à te défoncer la gueule Ça a l'air de vachement déranger au passage De te manger de la chevrotine dans la tête L'armure est dangereusement endommagée Voilà qui me réjouit très peu C'est mon armure, je ne peux pas la réparer avec grand chose Ce qui est vraiment pas cool J'aurais dû la réparer avant de venir Honnêtement, elle n'est pas dangereusement endommagée Il parlait peut-être de mon chapeau C'est possible Carabine de la piste J'en ai pas une carabine de la piste J'en ai une carabine de la piste Je pourrais prendre celle-là pour réparer la mienne Cuillère en métal Ok, et une fourchette Il avait des choix d'armement un peu particuliers ce monsieur Au passage il est mort en faisant des jazz hands Ce qui est assez impressionnant Bonjour Cartouche de 9mm, ça peut toujours servir Il y aura aiguisé, fort bien Au reste je m'en fous un peu Remanger un coup parce qu'ils m'ont quand même fait un peu mal Bah il fait plus mal que la Légion de César les mecs Vous pouvez être fier de vous Cela dit vous avez vraiment des sales gueules Je peux dire que c'est Assez inquiétant C'est bien bien Regardez le flingue à disposition J'ai l'impression que ce village est Moyennement accueillant Ça sent l'endroit qui a été un poil Massacré ça Ok, ok, ok Là-bas je vois ce qui a l'air d'être Deathclaw Ou alors c'est un très gros gaco Non, ça a l'air d'être un Deathclaw ça Ok Il n'a pas l'air d'avoir grand chose à faire dans le village Je vais voir où je suis sur la map Ok, donc mon objectif serait plus au nord Il y a probablement une route qui part depuis le village Jusqu'à l'endroit que je cherche Oui, il a l'air d'avoir beaucoup de Deathwing là-bas même Deathclaw pardon, pas de Deathwing Pas des dragons quand même C'est un peu inquiétant Pas que les Deathclaw ne soient pas inquiétants Touchez ici Oh ce flingue Une lunette de visée ça aide Elle a l'air un peu confus mon ami le Grifmar Désormais tu es un petit peu confi A défaut d'être confus Pas bien 50 points XP c'est toujours bon à prendre Cette route là m'a l'air prometteuse là tiens Je ne dis pas ça parce qu'il y a des putains de grosses mouches vénimeuses dessus Mais elle m'a l'air de prendre Non en fait c'est vraiment pas prometteuse du tout en fait Ok, donc on va reprendre l'autre direction On va essayer de remonter peut-être à l'intérieur du canyon là-haut Au passage je comprends pourquoi ça s'appelle Red Rock Canyon dans le coin On va arranger le flingue On marchera un petit peu plus vite Et en route Mauvaise troupe Donc si j'ai bien pigé Ici c'était le village des Cannes Mais ils ont dû se faire attaquer par les Vipers Et c'est pour ça que je me suis fait Agresser immédiatement En arrivant en ville On va aller voir ce que ça donne Il n'a pas l'air d'être en très bon état non plus Pour être tout à fait franc Eh non, elle est même en très mauvais état Alors bien Peut-être que ça mène à l'intérieur du canyon tout ça Qu'est-ce qu'il a à dire d'ici honnêtement ? Ok Simplement il y avait un élevage de voitures ici Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très utile tout ça Parc national du Mont Ranch Eh bien A qui tu parles ? Sérieusement les gars Vous pouvez les exciter autant devant des putains de mentres religieuses ? Ils sont en plus en train de nous faire de la Danse contemporaine Eh bah écoute Est-ce que je peux circuler là-haut pour entrer dans le canyon ? On va tester Quelque chose me dit que cette eau n'est absolument pas radioactive Eh 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 C'est le sens de l'observation Tu te bats contre Kini là Encore contre des putains de mentres religieuses Tu as tué ta famille ou quoi ? Non c'est toi qui as tué ta famille Tu as demandé quelque chose toi ? Sérieusement Oui ta maman elle a perdu la tête De manière assez littérale d'ailleurs Et ainsi bien Ouais je sais pas si on va pouvoir passer là-derrière Mais on va essayer hein L'important c'est de faire un effort Là il y a une tonne de putains de mentres religieuses ici C'est impressionnant Rapportez pas assez d'XP les gars Je pense que d'un point de vue Valeur d'échange entre XP et munitions C'est pour ça que je fais bien de changer Je vais prendre mon flingue Voilà ce flingue là j'ai plein de munitions Donc je peux me le permettre Je pense que c'est pas un bon investissement Des munitions relativement rares De mon fusil à pompe De tirer sur ces satanés bestioles C'est pas comme si elles étaient dures à tomber J'y vais Faut faire gaffe à leur putain de poison J'y vais Waouh Ouf Ça ça rapporte de l'XP Le flingue il est bien Mais alors pour faire un tir précis Bonjour la taille du truc Niveau supérieur Tiens moi qui parlais d'XP On est à 100 en discours On pourrait continuer à monter le crochetage Mais je crois que j'ai suffisamment de bonus intrinsèques Pour pas en avoir vraiment besoin Donc Je sais pas si ça vaut vraiment le coup tout ça On pourrait continuer à monter en armes à énergie Même si honnêtement je m'en sers pas tant que ça en fait Des armes à énergie Depuis que j'ai commencé à y avoir accès Donc je sais pas si c'est vraiment un super bon investissement On va faire ce qu'on va te monter à 75 toi Toi on va te monter à 75 aussi Puis on va mettre Deux points en science Fantastique C'est pas hautement intéressant tout ça Ça a l'air de mener à rien Mais ça ça a l'air d'éventuellement mener à quelque chose Ça manque de cadavres à manger Dans le coin au passage Ça peut pas paraître exigeant sur mon Régime alimentaire les gars Mais quand même Un peu de respect quoi Ouais plus j'avance dans ce chemin Plus je me dis que c'est pas un chemin en fait Ah j'ai cru voir un Casador là-haut Hop Ah s'ils sont sensibles à l'énergie Et au bouton fais gaffe où tu tiens mec Ça a l'air de bien marcher Le super Timor là contre les grosses moches Oh bonjour Mon vrai problème avec cette arme C'est que j'ai toujours du mal à savoir Si je vise sur la créature Ou si je tire à côté C'est pour ça que je préfère les lasers Le projectile entre guillemets Bien que ce ne soit pas un projectile Mais un rayon Et plus précis D'un point de vue visuel Bon j'ai l'impression Que je suis vraiment pas au bon endroit Nettement Ok Je suis où sur la map là Ah en fait je suis pas trop mal placé Sur la map Donc je trouve que je suis tout à fait au bon endroit De toute façon Comme j'ai l'avantage du fast travel Si jamais je me suis planté d'endroit Je peux toujours me tirer Donc Ce n'est pas un problème Puis Pour un mec qui cherche un endroit Qui s'appelle Red Rock Canyon Je crois que je suis Pas au pire des endroits Ouais 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 Ça a l'air d'être Potentiellement civilisé ici Allez mec je viens en paix Jusqu'à ce que quelqu'un sorte un flingue Et après je ne viens plus en paix du tout Bonjour Oh oh Elle est stylée la porte que tu as sur ta tente Ce que tu aurais pu faire Ça aurait été fabriquer une vraie maison Et puis mettre un drap devant Pour servir de porte Histoire de faire dans les paradoxes Qui n'ont absolument aucun sens Ok Ça je foute le feu dans une tente Quand il n'y a pas de tuyau d'échappement C'est un peu risqué Bon bien Bon il y a des gens qui se baladent là-haut Qui ne sont pas en train de me tirer dessus C'est généralement un bon signe Pour te fermer encore On va essayer d'aller parler avec Steven le vagabond là-haut Si jamais je ne trouve rien d'interactif dans le coin Yo Billy Tu l'as vu comment mon joli robot T'es en train de regarder un putain de mur Et le robot il est en dehors de la tente Vous avez des super pouvoirs les gars Vous êtes des X-Men Ok donc on a bel et bien trouvé le repère des grands cannes Il ne reste plus qu'à trouver Je me demande si quelque chose rime avec Casador Le chef des grands cannes Jéril Crenyos quelque chose me dit que t'es pas vraiment le leader ici Tu peux me parler des grands cannes mec Je peux vous dire que c'est une bande de gros cons Totalement imperméable à l'art Je veux dire Vous savez à quoi ressemble leur initiation T'as pas l'air heureux de faire partie des grands cannes Tu serais peut-être mieux ailleurs Jéril Crenyos Ouais vous avez peut-être raison Il y a peut-être un endroit où on appréciera ma poésie Peut-être aux vieux forts mormons Vous croyez que les disciples de l'apocalypse m'accepteraient ? Je m'en bats les couilles Je rappelle qu'ils avaient des tas de bouquins quand ils venaient voir ma tribu Je pourrais leur demander Vous feriez ça ? Merci J'irais bien moi-même mais s'ils refusaient Les cannes ne me reprendraient pas et je me retrouverais tout seul Ce serait triste Jéril Crenyos Un d'une genre Qu'est-ce qui rime avec un d'une genre ? Qu'est-ce qui rime avec un d'une genre ? Qu'est-ce qui rime ? Yo Steven T'as quelque chose à dire toi ou tu vas juste me dire que j'ai un joli arrobo ? En même temps si on leur coupe la tête Y'a pas que les serpents qui meurent mec Y'a beaucoup de choses qui meurent quand tu leur coupes la tête Je pourrais te faire un exemple assez simple Mais on va attendre de rencontrer Tes leaders avant Et ouais les gars vous avez les caravanes Vous devez être les grands manitous du coin En passage c'est probablement La pire position stratégique de l'univers Que vous avez choisi Oh bon sang ta coupe de cheveux elle me fait mal aux yeux toi Bonjour Qu'est-ce qu'il y a à vendre Ok c'est des vendeurs de drogue je m'en fous Qu'est-ce que vous faites ici On laisse tomber Ouais quelques infos sur les grands arcades Eh ben c'est la famille quoi Ils se sont toujours occupés de nous Ils nous ont nourris et logés Papa est un ours mal léché avec un coeur gros comme ça Régis est un peu flippant mais cool Et les autres ont la classe Même le jeune Jerry On peut dire Jerry le crâgnant ? Ok Vous ne faites pas partie des clients habituels Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous faites ici ? On empêche les grands cannes de s'écrouler pour l'essentiel Jack fabrique les produits et je m'occupe des expéditions Un peu prétentieuses peut-être non ? Nous faisons régulièrement des livraisons dans différentes localités du Morave Ces temps-ci on travaille surtout avec les Tox Ah j'ai une mauvaise nouvelle pour vous Mais papa apprécie le fait qu'il se dope aux psychos Et harcèle les patrouilles de la RNC Ok Visiblement le leader du coin s'appelle Papa Voilà qui est tout à fait intéressant Laisse me deviner tu trouves que mon robot est super ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ok Alors Où est-ce qu'il est le Papa et le Régis ? Le Régis Papa Le fait qu'ils n'aiment pas la RNC me plaît Mais Je ne sais pas s'ils sont vraiment inscrits dans ma Philosophie Ok il y a la suite du village par là J'ai l'impression que je ne suis vraiment pas arrivé par Le passage commun pour entrer chez eux Ouais c'est bien ce qu'il me semble Allez Ces diables en armure noire sont peut-être nouveaux dans le Morave Mais ce sont des bouchers comme les autres Diables en armure noire tu parles de Qui exactement ? Ok Une tente Bon jusqu'ici je n'ai pas vu de tente avec des portes qui s'ouvrent Donc je vais partir du principe que celles qui ont des portes fermées sont impossibles à utiliser Ah si j'étais le grand chef j'habiterais en haut de la colline Tu sais je dis rien J'apprécie vraiment le fait que ces armes se rechargent super vite Tellement cool Ah oui c'était probablement ça l'entrée civilisée Écoute moi je ferais une sortie civilisée si jamais je sors d'ici Ce sera toujours ça de fait Ok là nous avons une vraie maison Là nous avons une bramine qui est probablement trois fois trop cuite C'est quoi dans l'armoire ? Cartouche de magnum c'est gratuit Oh Boon t'as un peu de mal à me suivre depuis que t'as ton casque d'idiot là Alors alors Ah oui soudainement vous avez l'air vachement plus civilisé là Cool Une chose me dit que le grand chef c'est le Billy qui est au milieu là-haut Et ainsi la descendance du loup dans la tanière Que veut la progéniture ? C'est bel et bien papa le chef des cannes visiblement C'est impressionnant je fais un petit screenshot ça me fait rigoler J'ai affaire à qui ? Vous faites le trajet jusqu'au Red Rock Vous entrez chez moi sans aucune gêne Et vous ne savez même pas qui je suis Ça vous en avez dans le froc Bah bien je vais vous expliquer Je suis le chef des grands cannes Le canne des cannes si vous voulez Ici c'est ma tribu et eux c'est mon peuple Qu'est-ce que tu peux me parler de ton peuple ? L'histoire des grands cannes est une histoire épique Pleine d'honneur, de gloire et de trahison Nous avons souffert Nous retrouverons notre honneur Le temps vous manque ? Bien Les grands cannes sont partis de la RNC pour aller à l'est il y a 14 ans A l'époque nous n'avions ni dieu ni maître Mais nous avions sous-estimé les familles du strip Elles nous ont booté jusqu'à Bitter Springs Puis la RNC est arrivée et nous a booté jusqu'ici Ok t'es un gros loser en gros C'est ça ? Elles étaient alliées à monsieur House Maître autoproclamé de New Vegas Il leur fournissait les ressources de New Vegas Armes, technologies, capsules Il m'a également fourni un excellent repas Et nous n'avons pas pu leur faire face Ce qui s'est passé à Bitter Springs Quand la RNC est arrivée dans le Morave Nous pensions pouvoir faire de l'argent facile On attaquait leur convoi, leur ville, leur camp On se croyait invincibles mais on avait tort Ils ont remonté notre piste jusqu'à Bitter Springs Et nous ont encerclés Quand nos enfants et nos malades ont fui par un passage montagneux La RNC les a mitraillés Ok ça ne ressemble pas au comportement de la RNC Ils ont prétendu qu'il s'agissait d'une erreur de communication Mais allez expliquer ça à ceux qui ont vu leur famille se faire massacrer Ok Typique On remet un Et Oragiste on m'a dit que t'étais un connard C'est la première fois que je vous vois Qu'est-ce qui vous amène chez les grands cannes ? Parlez-moi de Papa Can Papa est peut-être le meilleur chef que les cannes ont connu Il nous a permis de rester soudés pendant ses épreuves depuis le départ de Californie Mais il a changé depuis Bitter Springs Il a commencé à ruminer sa haine pour la RNC après le massacre Et je crois que ça dévore son esprit C'est au courant qu'il est assis juste à côté de toi au passage Rien, laissez tomber Je ne devrais pas parler de ça avec quelqu'un qui n'est pas de la tribu Il a votre opinion sur la RNC C'est une question compliquée Ils ont fait beaucoup de mal à mon peuple Et j'ai eu le bonheur de massacrer nombre de leurs soldats au combat Mais je partage pas la haine que leur vaut Papa Quitte à choisir Je les préfère au pouvoir que César Si vous dirigez la tribu Vous combattriez la Légion aux côtés de la RNC Au besoin Si on me demandait Ouais, je suppose Mais c'est de la pure spéculation Parce que Papa est le chef Et pour longtemps Donc On m'a parlé de vous Vous êtes à la limite De vous retrouver sur la liste des ennemis de César Ce qui n'est pas très malin À la limite, mec, j'ai bouffé César Je crois que je suis au-delà de la limite, là, si tu veux La limite, je la vois même plus Est-ce que vous pensez, les grancans ? Et mec, si vous bossez pour la Légion J'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour vous Ah, tu travailles pour la Légion, ok Ah, c'est vraiment triste pour eux Pour les Cannes, ça va leur arriver quelque chose de vraiment, vraiment grave Bien qu'ils aient été cruellement opprimés par la RNC Les Cannes demeurent de fiers guerriers C'est un honneur pour la Légion d'avoir de tels alliés Je suis l'un des frumentaries Il est de mon devoir de parcourir les terres dévastées en éclaireur Et de prendre contact avec les tribus importantes On pourrait dire que je suis une sorte d'ambassadeur éclaireur J'ai été assigné ici dans le cadre de l'alliance Entre la Légion et les grancans Ok Ecoute, mec Si t'es allié avec la Légion, j'ai vraiment une très mauvaise nouvelle pour toi Je suis là pour demander aux grancans d'annuler leur alliance avec la Légion de César Vraiment ? Voilà qu'il ne manque pas d'audace en tout cas Mais pourquoi est-ce que je ferais ça ? Parce que sinon je te bute Ok, on va l'ignore ça Vous croyez vraiment que César restera la gloire de votre tribu et vous finirez esclave ? Les grands cannes ne seront jamais esclaves César en personne nous a promis les terres jusqu'au Colorado Et la liberté de les payer Ça suffit, je ne veux plus entendre de calomnie sur César ou ses alliés Les grands cannes répondront à son appel Et la RNC paiera pour ses crimes Ouais Bah écoute, je crois qu'il va vous arriver quelque chose de très fâcheux les gars Parce que Vous n'avez pas l'air très malin Vous êtes alliés avec la Légion Et personnellement, je mange de la Légion à tous les repas Donc Tant pis pour vous Oh, c'était joli tes yeux qu'on giclait dans tous les sens J'aime beaucoup leur réaction Oh, mais c'est dégueulasse Ça n'a pas l'air de vraiment vous impressionner Ce que je viens de faire, les gars Ah bref Vous êtes des alliés de César Les alliés de César Ne sont pas mes amis Bah écoute, j'ai pris mon gros pistolet laser Et j'ai tiré sur les gens Tout est fondu Armure simple de grand canne Libre 12, c'est toujours bon à prendre Pour l'instant, je dois avouer que je suis un petit peu déçu Par l'intelligence Pas limitée des Je crois que j'ai ramassé quelque chose que je voulais pas Très limitée des tribus Que je rencontre dans le voisinage Je penserais pourtant qu'ils auraient entendu parler Du psychopathe qui a bouffé César Mais T'as une clé toi, c'est intéressant Visiblement pas le cas Et c'est vraiment décevant Non, Régis, ça avait l'air d'être relativement sympa On va plutôt manger Papa Can Pour refaire un peu le plein de vie Bon, j'imagine que d'heure Ils vont être moyennement heureux de me voir du coup Ah bah c'est une clé cela dit Qu'est-ce qu'elle ouvre ? Probablement pas le frégo Ah ouais, vous avez raison les gars Restez sur mon chemin C'est vraiment une riche, il est Knock note financière Ça je m'en fous Ok, c'était juste ça la clé Je m'en ai dit Avec les chiottes en gros Eh grand Can Y'a du monde qui cherche les emmerdes Leur par terre toi Les honnêtes, t'as mis trop longtemps à te relever La passion se m'a échappé D'un coup Le grand Can me croque Bon, je vais pas prendre le temps de tous vous buter les mecs Donc si vous pouviez vous présenter gentiment Dans l'ordre Ce serait cool On va essayer de se tirer dans cette direction là également C'est probablement le bon chemin par lequel sortir d'ici Ils sont pas solides les grands Can Je vais dire Non, c'était pas ça que je voulais C'est pas grave Pourtant ils sont pas spécialement mal équipés Donc c'est un peu étonnant qu'ils soient aussi fragiles Donc Le combat, je m'en bats les steaks Si tu veux tout savoir Oh bien, c'est un plaisir les gars On va aller dire à Benny Wewi Qu'on ne traite pas avec les alliés de César C'est pas la maison que j'avais croisée la dernière fois Ça a pas l'air Tu me demandes bel et bien Où est-ce qu'elle est cette entre elles Ça s'ouvre la cave Armurerie du grand Can Voilà qui m'intéresse Oh les gars Tu dois éviter de t'asseoir pendant que je t'assassine Ce serait vraiment cool C'est impressionnant ton flingue Et lui énergétique Pistolet 10mm Je m'en bats un peu les steaks Pour pas vous cacher grand chose Les gars C'est quoi ça ? De l'hydrin Pourquoi pas Caisse de munition C'est toujours bon à prendre Là dedans ? Calibre 20 Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous Une seule balle de calibre 12 Elle a le droit à sa caisse Dédiée Dédiée Tout ça Ça a l'air gigavide Fort bien Je m'en fous un peu Je dois ramasser le pistolet Ça me permettra de réparer le mien au passage Ce qui n'est pas vraiment une mauvaise idée Enfin Écoutez Ce fut un plaisir de passer par là Ça vous apprendra à vous allier avec n'importe qui N'importe quoi Où est-ce que je suis sur la carte ? Ok Donc il y avait bel et bien un moyen d'entrer Tout simplement parce que j'en ai inquiété au milieu Ce qui quelque part est assez logique Je pense Donc d'aller faire le gland dans le canyon Comme je suis allé le faire Entrer par la porte d'entrée C'était étrangement plus efficace 10 points xp c'est toujours 7 points Ok donc ça c'est le village Qui a été massacré tout à l'heure En fait suffisait d'aller par là Fort bien Alors est-ce que j'ai encore la quête De Geryl Cranios Bon ce serait quand même sympa d'aller aider Geryl Cranios Au passage tu peux dégager ça J'en ai plus besoin Alors les disciples de l'apocalypse Ils sont à Freeside Je sais pas si je me suis pas téléporté au strip Non c'est bon Porte la plus brillante de l'univers On va aller voir si les disciples de l'apocalypse Volent d'un type qui s'appelle Geryl Cranios Quelque chose me dit que c'est probablement pas le cas Désolé mais j'ai eu ma dose de putain de rat qui court dans les rues C'est bon t'es calmé ? Toi tu vas me filer 3 dollars je le sens bien Pignon ajouté sérieusement Tu fais tes fonds de poche à chaque coup que je débarque en ville pour me donner des trucs Alors généralement Vous êtes quoi ? Vous êtes les nouvelles Spice Girls ? Généralement c'est notre ami le docteur avec la crête sur la tête qui est en charge De l'autorité ici Il reste encore à savoir où est-ce qu'elle est Voilà pour l'air d'être là Non plus Le fait que tu dormes avec un chapeau est un peu inquiétant Je suis vraiment pas où est là du coup notre ami habituel Bah écoute on va parler à d'autres gens Est-ce qu'il m'a donné un interlocuteur dédié ? Parler aux disciples de l'apocalypse Ouais c'est précis Vraiment ? Vous aimez bien les cannibales psychopathes ? Elle est probablement en train de dormir quelque part la personne que je cherche mais Quelqu'un est entré au Lucky 38 C'était jamais arrivé Ouais j'ai créé l'entendre dire que c'était un sale conard le mec qui était entré au Lucky 38 T'as l'air surpris Ouais t'as pas l'air de vouloir parler de Jeryl Cranios Voilà qui est tout à fait Cranios Yo Beatrix Salut Je vais parler de Jeryl Cranios Je m'enballe les steaks Là c'est l'autre idiot Ouais bah c'est bizarre Il n'y a pas l'impression qu'il y a grand monde qui veulent me parler de Jeryl Cranios On peut monter là ? On peut monter là ? Bah tiens toi là toi J'ai jamais remarqué les langues Et vous l'aider à espionner le Lucky 38 Si vous y parvenez Ces informations seraient précieuses pour nos recherches Ouais ouais elles sont passionnantes tes recherches Euh j'ai rencontré un gamin qui est malheureux chez les grands cadres Vous le prendriez comme du disciple Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres Il a un talent particulier ? Ouais il est Cranios Excellent ! Cela fait longtemps qu'Ezekiel me réclame un nouvel assistant Dites à ce garçon que nous l'acceptons Cool Passage t'as toujours pas appris à dire au revoir toi C'est un peu curieux je veux dire On va aller voir Jeryl Cranios Vili pendais, vili pendais comme vous y allez les mecs Je descends tous vos leaders et soudainement je suis pas le bienvenu Quel manque de respect Ça c'est un peu glauque la nuit chez vous les gars C'est à croire qu'il y a des cannibales Psychopathe qui traîne Armé d'un flingue on dirait tout droit sorti d'un oeste Yo Jeryl Cranios t'es payé à ton poste mec Est-ce que t'es allé craindre ailleurs ? Yo t'aurais pas vu Jeryl Cranios ? Arrête de te plaindre toi tu vas te prendre une balle dans la tête ça va être ton nouveau problème Je devrais vous signer Tu devrais mais grave Sauf ça ou pas non ? Bon ce que je vais faire c'est que je vais gentiment attendre Que le jour se lève et probablement que Jeryl Cranios va revenir à son poste J'ai moyennement envie de traverser le camp en long en large et en travers pour trouver Jeryl Cranios Pas l'air d'être revenu à son poste hélas Ah ça ça ressemble à Jeryl Cranios J'ai vraiment pas envie de m'occuper de ça Le disciple accepte de t'accueillir T'as raison mec parce que je suis sur le point de buter beaucoup de gens T'es qui lui ? Peu importe Tu voulais me saigner hein ? Tu me saignes plus maintenant Jeryl Cranios si tu cherches les emmerdes tu vas les trouver tu feras mieux l'éviter vieux Pourquoi t'as sorti ce flingue de daube mon cher ? Je crois que Jeryl Cranios il va se faire Ça va être difficile la poésie sans visage Mais bon j'ai fini ta quête donc je m'en fous un peu que tu sois décédé mon vieux Ma faute si ton voisin a dit qu'il voulait me saigner hein T'avais quoi sur toi Jeryl Cranios ? 17 dollars J'étais bel et bien un poète donc J'ai encore un petit problème à régler avec Cette personne là-haut Bien viser une fois de plus C'est mieux C'est tellement résistant aux explosifs l'ami Je sais pas comment t'as perdu ta jambe alors que je t'ai tiré dans la tête mais La physique de la chose me convient tout à fait je dois dire Et puis je pense qu'on va se tirer de chez les grands cannes parce que j'ai pas grand chose à y foutre honnêtement Ils ont fait l'erreur d'être alliés avec César et la seule alternative était de s'allier avec la RNC ce qui m'intéresse pas non plus donc Pas plus pour eux On va aller faire Pardon on va aller faire un tour Lucky 38 pour dire à Benny Oui Oui Pour aller dire à Benny Oui Oui que les grands cannes c'est non T'inquiète mec circuler c'est ma grande passion J'aurais du le manger le Le voyou qui s'est fait abattre instantanément par bone J'ai perdu un peu de vie Toute la technologie dont je dispose là ce serait vraiment cool d'avoir un téléphone portable pour appeler le Notre ami Benny Oui Oui à chaque coup plutôt que de se retaper l'averture Aussi rapide Soit-il C'est un brin Rollo Tales of Chivalry L'ordinateur est par là Ah de m'appeler Saleté mec ça me fait beaucoup de peine Les sécurités du fort sont en veille Je vois un rapport confirmant que la mise à jour marque 2 du système a été installée correctement On sera prêt quand on aura amélioré ma puissance de transmission et qu'on les aura mis en ligne sur le réseau Mais on s'occupera de ça plus tard Ok intéressant Je vous en prie allez-y Je suis allé au campement des cannes à Red Rock Canyon on peut les ignorer Si vous le dites mettons les dans la catégorie discussion terminée et 2 de traité plus que 3 Parfait Bon je crois qu'il faut qu'on aille désormais Au nord je crois il y avait une tribu encore les boomers Qui apparemment tirent avec leur Artillerie sur tous les gens qui s'approchent je sens que ça va être drôle d'entrer chez eux Non on ne sort pas son flingue au milieu de la ville Je sens effectivement que ça va être comique d'aller chez eux Donc ils seraient là-haut eux Donc on va partir probablement de là-bas Cabane de Raoul je ne me rappelle même pas ce que c'était ça Ah oui c'était une cabane vide Quelqu'un dedans ? Toujours pas Je me demande vraiment pourquoi cet endroit s'appelle cabane de Raoul alors que je ne vois pas de mec qui s'appelle Raoul dans le coin Me permettre de dormir une heure dans ton pieur Raoul hein je ne sais pas où t'es donc tant pis pour what Ah j'ai oublié de récupérer mes putains de collègues Fun times Parce qu'à chaque coup que tu rentres dans ce putain De casino tes collègues t'attendent au rez-de-chaussée C'était relativement logique quand le casino appartenait à Monsieur House parce que c'était un putain de paranoïaque de service mais désormais c'est un peu mon domaine Je trouve ça un poil débile mais bon ce n'est pas grave On va y retourner Parce que c'est venu Elle attend depuis 14 jours là que je réinstalle ses outils d'espionnage dans le Lucky 2R8 il faudra que je le fasse un de ces 4 Et honnêtement si elle compte espionner les communications de Monsieur House elle va être un peu déçu je pense Monsieur House il communique Seulement avec mon estomac ces derniers temps Depuis le temps il a probablement communiqué avec mon intestin et les toilettes les plus proches Alors nous disions On va coller un objectif là-haut On va aller à la cabane de Raoul Et je pense que c'est probablement un voyage qui ne devrait pas non plus prendre une éternité Ok c'est par là Nord-Est Essayez de choper Quelqu'un sur le chemin là Essayez de choper une route si on peut C'est qui ça ? C'est la Légion ça ! Salut mec ! J'ai été un peu déçu par vos derniers potes si vous voulez tout savoir J'ai plus les grenades incendiaires ? Non c'est dommage Boum 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 Ah t'es déjà mort c'est dommage Gâcher des munitions comme ça Et toi tu t'es pris une balle dans la gorge Ce qui doit franchement faire très très bobo Voilà là c'était des performances un petit peu plus dignes de la Légion les mecs Ah bah toi dis donc tu vas avoir du mal à courir le 100 mètres Alors hop hop Tout ça je m'en fous On va tout dévorer En plus il y a les assiettes qui sont fournies avec n'est-ce pas pratique tout cela ? Excellent travail Ils m'ont bouffé quasiment la moitié de ma vie donc je suis un peu plus satisfait de leur performance cette fois-ci Antivenin Une mine à plasma et bien dis donc Voilà qui est assez excentrique de ta part Billy Ça je t'ai perdu une jambe aussi Je suis vraiment fatal pour les jambes aujourd'hui c'est Un peu bizarre Tu me diras c'est probablement un des meilleurs morceaux Vous étiez que deux les gars ? Ah bah non tiens Il me semblait bien que vous étiez que trois Ok Cartouche de 308 Champignons de grotte Fusis de sniper Cool C'est probablement ça qui m'a fait très mal Fusis de sniper c'est cool il fait tourner là Ouais il fait des dégâts de merde mais je pense que si je le répare il pourrait être relativement chouette celui-là en plus j'ai plein de munitions pour donc ça pourrait vraiment le faire Pour également le filer à notre ami bone Ça pourrait pas mal le faire aussi Voilà qui me semble pas mal du tout tout ça On va parler de toutes ces conneries là On va faire un peu de place Et en route mauvaise troupe Ah bah c'est cool pour une fois que je trouve une arme que j'ai jamais vue sur un type de la Légion C'est Chicos C'est Chicos Simplement il est simile dans le coin On va sauvegarder Hop il y a deux idiots près d'un feu de camp là Salut les gars vous glandez quoi exactement Ok t'as rien à dire T'as rien à dire non plus Me dérange si je plonge une heure dans votre Lille ? Ah 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 Ouais 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 Arrête de raconter ta vie elle me passionne vraiment pas On va aller fouiller cette petite cabane là et ensuite on va aller par là-haut On dirait la deuxième maison de Raoul c'est peut-être sa maison de vacances Cabane de Fields Encore une cabane qui appartient à un mec qui est jamais chez lui il faut croire Ça me dérange pas trop ça me permet de les voler Un ours en peluche On dirait un Et les brodos c'est toujours bon à prendre Décidément ces derniers temps je trouvais énormément de 357 magnums J'ai regretté de pas m'en servir plus régulièrement Bon bah écoute Phil je sais pas qui t'es mais ce fut un plaisir de Piller tes ressources Quoi ce panneau là ? Ça m'a l'air d'être euh Ok Quelque chose me dit que c'est à partir de là qu'ils commencent à balancer l'artillerie sur la gueule des gens c'est ça ? Oulà Vous devriez ralentir Ou vous allez vous faire atomiser comme ces abrutis qui pensaient pouvoir faire de la récup en territoire boomer Maintenant que j'ai votre attention vous voudrez peut-être des informations Il vous en coûtera un peu mais c'est un bon investissement Ok soit vous me le dites soit vos dents font la connaissance de mes semaines Oulà calmez-vous Je vais vous le dire Je suis un joueur et je fais de la récup Je me suis fait pas mal d'argent en pariant Et pas mal d'argent en récupérant des biens qui ne servent plus à personne Bon vous voulez m'en aide ? Qu'est-ce qu'il y a au delà de ces panneaux ? Ohlala c'est pas vrai Vous avez jamais entendu parler des boomers ? Mais vous sortez de quelle caverne ? De la caverne où t'as appris à être acteur mec ? Fous d'artillerie et d'explosifs Aventurez-vous chez eux et ils feront de vous du hachi Ok est-ce qu'il existe un moyen de passer ? Il existe un moyen et je peux vous le dire Si vous acceptez mon petit pari Et bien je sais comment passer Si vous me donnez les capsules je vous expliquerai Si vous revenez en vie je double votre argent Euh vas-y Bon voilà Tous les détails sont sur cette page Mais l'important c'est le timing pour passer d'un bâtiment à l'autre Je vais vous regarder Donc je saurai si vous avez survécu jusqu'au portail N'oubliez pas il y a 600 capsules pour vous si vous y arrivez Fort bien Bon cela dit on s'approche de l'heure de jeu Donc on va attendre la prochaine fois pour faire ceci Et je pense que ça va être hautement fun Je vais quand même jeter un coup d'oeil au truc qu'il m'a donné Solution pour éviter les tirs d'artéries consiste à se déplacer de bâtiment en bâtiment Sur le côté nord-ouest de la ville en direction de la porte principale Rester sous le couvert haut dans le coin nord-est des deux bâtiments Puis aller droit vers la porte Les boomers ne tireront pas sur les leurres Alors longez la clôture jusqu'à ce que vous ayez rejoint la porte C'est aussi qu'un vieux tunnel ferroviaire rejoint la zone par le sud Mais personne n'est jamais revenu de là pour indiquer si ce passage était sur Ok Ecoute ça promet des aventures tout à fait drôles la prochaine fois Et t'as intégré à me filer 600$ sinon ta tête va finir éclatée sur les rochers du coin Pas vrai Boone ? Ben ouais Boone t'es trop d'accord avec moi Tu ressembles un peu à un Dark Vador post-apocalyptique mon vieux Allez, ciao tout le monde !